Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Donc vous êtes sur ma chaîne Lily Mogotte et moi c'est Aurélie et cette chaîne parle principalement de tricot, couture et quelques autres loisirs créatifs à l'occasion, ce qui va être le cas aujourd'hui. Donc merci à toutes d'être là, les anciennes, de continuer à venir me voir et les nouvelles de rejoindre mes aventures créatives. Voilà, bienvenue à tout le monde, je suis ravie d'avoir de plus en plus de personnes qui me suivent et d'échanges au quotidien. Je trouve ça très enrichissant et voilà, merci beaucoup à toutes. Voilà, donc on va commencer cet épisode. On va commencer, donc cet épisode est un peu différent des autres puisqu'aujourd'hui il y aura du tricot, mais également du crochet et un petit peu de couture comme d'habitude. Mais le crochet c'est nouveau, voilà, donc il y aura une petite partie crochet puisque, on va dire même la folie du crochet. Voilà, voilà, donc on va commencer par la partie tricot et on va commencer donc dans la partie tricot avec ce que je porte. Puisque aujourd'hui, je porte, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est le Rosati, le Rosati Lady, donc un modèle de Eulong avec Anna. Alors je prends mes notes, un modèle de Eulong avec Anna que j'ai tricoté en Katia Concept, qui est une laine très abordable, un prix qui n'est pas très cher, qui est 90% coton, 10% cachemire. Donc elle est très douce, elle est relativement agréable. Avec des pelotes de 50 grammes et 155 mètres, moi il m'en a fallu 5 et le coloris c'est rose poudré, coloris 66. Donc moi j'ai fait la taille 3 qui correspond à un tour de poitrine de 92 centimètres, puisque dans le patron il est recommandé d'avoir 5 centimètres d'aisance positive. C'est un patron avec un échantillon de 27 mailles par 38 rangs. Moi ça m'a donné des aiguilles, je crois que c'était ce qui était recommandé, en 3,5 pour le corps et 3,25 pour les finitions, enfin pour les côtes etc. Voilà donc taille 3, j'ai utilisé mes 5 pelotes et c'est un tricot que j'ai fait à l'automne dernier. Voilà, mais que je porte régulièrement, que j'aime bien, la laine est sympathique, je l'ai lavé sans souci, elle n'a pas bougé. Donc une bonne surprise. Et voilà, donc alors ce t-shirt, enfin ce t-shirt, ce tricot se caractérise, donc comme tout le monde le connaît en ces modèles, par des raglants avec un jeu de dentelle. Voilà, une finition de manche avec des petits picots et un système de couture repliée en fait pour la finition. Donc voilà, c'est une couture repliée puis on fait des petits picots. C'est très bien expliqué, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Un col en I-cord, alors je le trouve un petit peu près du cou, mais au final j'avais peur que ça me gêne. Mais quand je le porte, ça ne me gêne pas particulièrement. Et dans le dos, l'I-cord se poursuit avec un système de gouttes et on fait un petit nœud avec son I-cord, ce qui donne une très jolie finition. Voilà, donc les raglants devant derrière avec cette dentelle. Donc ça fait un t-shirt assez simple, mais voilà, pieds. Et donc en bas, pareil, cette fameuse couture repliée avec des petits picots qui est très, très, très jolie. Je m'excuse, j'ai l'impression que j'ai ma chaise qui fait pas mal de bruit. Donc voilà, le Rosati Lady, qui est connu, qui a été pas mal fait, mais qui est très agréable et qui, voilà, moi il me plaît beaucoup. Je le porte facilement, que ce soit en mi-saison. L'été, il n'est pas, enfin je ne le porte pas en plein été par un jour de canicule, mais il est assez agréable et il est moins chaud que ce qu'il y paraît. Voilà. Et même avec le cachemire, ça lui donne une petite, un petit, une douceur que je pense qu'il n'y aurait pas s'il y avait juste le coton. Mais voilà, le coloris, il est très, très sympa. Alors, ils disent rose poudré, là, peut-être un peu plus foncé que du rose poudré. Et la définition des mailles, voilà, vous voyez, c'est pas, ça c'est bien lissé, c'est pour du coton. Moi, ce que je reproche au coton, c'est que souvent, les mailles, elles sont, elles restent, après le blocage, elles restent un petit peu grossières. Ou ça ne fait pas une définition forcément toujours très, 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 très glisse et très jolie. Là, avec cette claine-là, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà, pour le Rosatty Lady, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Un modèle bien expliqué, qui est allé assez vite. Forcément, il n'y a pas de manche, il est assez court, donc pas de surprise particulière. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, c'était un encours de la dernière fois. Et là, il est terminé, alors qu'il n'est pas du tout, du tout de saison. Mais, voilà, donc c'est mon Whitmore, mon deuxième Whitmore, puisque je l'avais déjà fait en verre pastel, en verre d'eau. Et donc là, c'est mon deuxième Whitmore, avec les manches bichops. Et voilà, je l'aime beaucoup également. En version, c'est le coloris, donc la laine, c'est la laine. Carpe Diem, c'est la laine Nouéba de Carpe Diem, donc la laine de pure laine à Saint-Sauveur, la boutique qui fait sa propre laine. 30% bébé alpaga, 26% mérinose, 37% pime à coton, 400 m pour 100 g, c'est de la Deka. Même s'il a un métrage de fingering, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, puisque ce n'est pas la première fois que j'utilise cette laine-là, que j'aime beaucoup, qui vieillit bien, qui a tendance, je pense que c'est peut-être dû à l'alpaga, mais qui a tendance à un petit peu s'allonger. Donc, cette fois-ci, alors que j'avais fait une taille M dans ma première version, parce que je voulais qu'il soit un petit peu loose, comme il s'est un peu agrandi, j'ai anticipé cette fois et j'ai fait une taille S. Sinon, je n'ai rien changé, j'ai fait la taille S, ça déroule tout seul. La dentelle est très facile à faire. Les manches, il n'y a pas de diminution, puisqu'on diminue drastiquement à la fin. Donc, vraiment, c'est un tricot qui peut être limite zéro cerveau, que moi, je peux conseiller à quelqu'un qui débuterait, qui serait un peu motivé pour la dentelle. Voilà, c'est un modèle qui se tricote en 4 mm, si on a le bon échantillon, qui est un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs. Donc, moi, c'était ce que j'avais, donc 4 mm pour le corps et 3 mm pour les côtes et les finitions. Donc, voilà, un pull très... enfin, un modèle très connu, qui fait toujours son effet. Moi, je l'adore. Voilà, donc maintenant, j'en ai deux, je n'en ferai peut-être pas d'autres. Et encore, que je me pose la question de le refaire en version... il existe, la version cardigan. Donc, voilà, donc le... le Whitmore, un modèle d'Emilodon, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et, voilà, je pense que toutes les tricoteuses connaissent ce modèle. Et puis, celles qui ne le connaissent pas, je vous conseille de filer le voir, parce que vraiment, c'est un modèle qui est top. Qui est top ? Voilà, moi, ma laine, c'était sans surprise, parce que je la connaissais déjà bien. Un pull qui va relativement vite, puisque c'est un modèle avec de la Deka. Donc, la Deka, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est, voilà, c'est une grosseur, une grosseur de laine. Donc, moi, mon fil, c'était un seul fil, mais vous pouvez prendre une... ce qu'on appelle une fingering. Donc, une modèle... une laine beaucoup plus fine et l'associer à un mohair. Et ça vous fera... ça vous fera un... un Deka. Et donc, plus la laine est grosse et plus ça monte vite. Donc, voilà, un modèle très sympa. Très sympa, que je vous conseille fortement. Donc, voilà, pour mon deuxième projet fini. J'en parle pas plus longtemps, j'ai l'impression d'aller super vite, mais en même temps, je vous l'ai déjà présenté dans un de mes premiers podcasts, puisque j'avais fait l'autre version. Vous le connaissez, pas de surprise. Et voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours le retrouver dans mes précédents épisodes. Et j'en ai parlé, puisque c'était mon encours de la dernière fois. Voilà. Autre modèle que je vais commencer à vous montrer au dernier épisode, et qui est terminé depuis. Donc, c'est un modèle de ce livre-là. Donc, le livre Worsted de la bien-aimée, Aimée Gilles. Voilà. Donc, moi, j'ai la version anglaise du livre, mais j'avais craqué sur plusieurs modèles. Et comme la bien-aimée était venue à Aix, au chat qui tricote, j'avais eu l'occasion de la rencontrer, et j'ai pu me faire dédicacer le livre. Et elle exposait, donc, que tous ces modèles étaient en exposition sur un portant. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai complètement craqué. Et voilà. Donc, c'est le modèle pérennial que j'ai fait. Donc, vous voyez, un pull en Worsted, donc, laine assez grosse, avec un jeu de torsade et jersey. Un modèle qui est assez crop, qui est fait, je pense, enfin, moi, je vais le porter comme ça, mais pour porter avec une chemise ou sur une robe, puisqu'il a l'avant qui est beaucoup plus court que l'arrière. Enfin, beaucoup plus court, oui, qui est plus court que l'arrière. Et voilà. Voilà, donc, je vous l'ai déjà montré. Je ne vais pas montrer les grilles. Voilà, je vous l'ai déjà montré, des très jolies photos. Et moi, donc, j'ai fait ce coloris-là de la bien-aimée. Donc là, je me suis fait plaisir, avec la Corie de la bien-aimée que j'ai achetée au chat qui tricote. Donc, avec, pareil, le jeu de torsade dans le dos. Et plus court à l'avant qu'à l'arrière. Donc, un modèle que j'ai fait sans trop de difficultés, que je ne conseillerais peut-être pas forcément à une débutante. Et comme je vous avais dit, en plus, c'est un morceau, un modèle sur lequel j'ai craqué. Mais quand je me suis penchée sur le modèle, j'ai vu qu'il était en morceau. C'est-à-dire que ce n'était pas du tricot circulaire, mais j'ai fait le dos, le devant, les manches. Et puis après, j'ai fait la couture. Mais avec une grosse laine comme ça, au final, la couture s'est faite très, très bien. C'est assez propre, enfin, c'est très propre même. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait la taille... J'ai fait la taille... Attendez, parce que là, j'ai un doute. J'ai fait la taille 2. C'est un modèle qui a un échantillon de 22 mailles pour 30 rangs et qui se tricote en 4 mm et 3,25 pour les côtes, voilà, après blocage. Donc, moi, j'avais le bon échantillon, donc ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, voilà ma version terminée. Donc, une couleur... Superbe. Je pense que vous voyez la couleur réelle. C'est un... Voilà. C'est un gris vert. Un gris vert qui est très joli. Donc, vous voyez ce que je vous disais avec ce devant qui est arrondi et le dos, donc, qui est plus long avec ce dos, avec ce motif qu'on retrouve jusqu'en bas et de très... une très longue bande de côtes. Donc, je vous avouerai que les côtes, c'était un petit peu long. Mais voilà, j'adore. J'adore. Et les manches. Les manches avec des diminutions et pareil, une assez longue bande de côtes. Donc, les coutures. Alors, c'est ce qui me faisait le plus peur. Enfin, j'en avais fait il y a longtemps, mais c'est vrai qu'au final, mes coutures de côté sont assez propres. J'étais assez contente de moi. On les devine, mais c'est pas... Voilà, c'est... Elles sont propres. Elles sont... Voilà, mes coutures de manches, pareil. Je vous les montrais comme ça. Hop ! Voilà, on les devine, mais rien de... Et j'ai réussi à retomber. Mais bon, il y a plein de tutos qui expliquent vraiment quel fil prendre quand on fait la couture des... Quand on fait la couture des... La couture de morceaux. Voilà. Et donc, ce pull, je l'adore. Voilà, porté avec une chemise, etc. Je le trouve vraiment superbe. Voilà, voilà. Donc, je vais le passer pour vous montrer à quoi il ressemble porté. Alors, voilà. Voilà mon pull. Donc là, j'ai pas de chemise en dessous. D'ailleurs, il fait très chaud. Là, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Mais je vous mettrai peut-être une vidéo, en tout cas des prochains projets, parce que, notamment, je vous mettrai une vidéo du 8 morts et peut-être ça porté dans des bonnes conditions, parce que là... Voilà. Donc, la Corie de la dernier mai, une laine très agréable à tricoter. Bon, une laine un peu luxueuse, quand même. Voilà, mais que j'ai adoré. Qui pique un peu si on est sensible, clairement. Bon, là, je la porte sans rien en dessous. Mais je pense que, de toute manière, c'est un gros pull. C'est de la worsted. Donc, c'est un pull qui est bien, bien chaud. Donc, à porter avec une chemise en dessous, je pense, parce que c'est quand même une laine un petit peu rustique. Et voilà, donc, la taille. Donc, assez large. Assez large. Mais voilà, je pense, ce lit vert avec une chemise, et puis ce dos, là, ce dos que je trouve vraiment splendide. Voilà. Et qui m'arrive, voilà, en haut des fesses, dans le dos. Donc, parfait. Qui cachera une ceinture de pantalon. Donc, c'est vraiment... Je l'imagine bien avec une chemise blanche ou, voilà, avec même une chemise en jean. Je me dis qu'il peut être très sympa. Je ne vous ai pas dit ce que c'était la laine. Donc, parce que je crois que c'était la laine qui était préconisée dans le modèle. Je n'ai pas gardé l'étiquette. La laine, donc, c'est la... Alors, moi, il m'a fallu 4 échevaux de... 4 échevaux de Corrie Worsted, la bien-aimée. Donc, c'est 75% Falkland Corriedal et 25% Gotland. 230 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et moi, sur mes 4 échevaux, il me reste ça. Donc, clairement, j'ai optimisé ma laine jusqu'au bout. Voilà. Mais j'ai... Enfin, j'ai adoré. j'ai vraiment... Donc, en fait, c'est un modèle qu'on commence par tricoter. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises parce que je n'ai déjà quasiment plus en tête. Mais on commence... On commence par le dos. On commence par le dos. Je ne sais plus si c'est un bottom-up ou un... Si on... Oui, c'est un bottom-up. Donc, on commence du bas vers le haut. Donc, on commence par les côtes du bas et qui sont des côtes de deux. Et on remonte pour faire ce dessin. Donc, après, on s'arrête. On commence par le dos. Les côtes, donc là, qui sont droites, ce qui permet d'apprivoiser le motif, en fait, de faire les côtes d'abord, de faire le dos d'abord, de faire des côtes droites. Ensuite, on fait ce motif tout du long. Donc, là, on commence à avoir bien la main sur le motif, avoir bien compris le principe des torsades, etc. Et ensuite, une fois que le dos est terminé, on fait le devant et voilà. Et puis, les manches, les manches, c'est des manches qu'on fait à plat mais qui sont... Enfin, somme toute assez classique. Voilà pour ce modèle. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ? Si, je voulais vous montrer parce que ça m'avait fait craquer. Sur le devant, vous avez les côtes et vous avez un jeu de petites... Ce n'est même pas des torsades. Je crois que c'était un jeu de mailles glissées ou voilà. Enfin, un point qui fait que en haut des côtes, il y a toute cette petite bordure là qui est vraiment très très belle. Qui est vraiment très belle. Sur le côté, du coup, comme le devant remonte, vous voyez, quand on fait la couture, on a les côtes droites ici et là, ça remonte. Donc, vraiment, une ligne, un jeu de... Une construction... Enfin, une construction... Un effet avec des détails qui sont vraiment charmants et qui sont bien... C'est bien expliqué. Je pense que je referai peut-être ce modèle puisque, bon, la Cori de la bien-aimée, c'est une très belle laine, des couleurs top. Évidemment, c'est un budget. Donc, j'ai cherché d'autres d'autres laines avec lesquelles je pourrais tricoter d'autres modèles qui m'ont plu dedans et j'ai trouvé chez Drops. J'ai trouvé chez Drops. Alors, est-ce que j'ai noté... J'ai trouvé chez Drops. Je vais vous dire parce que je ne me souviens plus et puis j'ai en profité pour me changer parce que là, je n'arrive plus à réfléchir. J'étais bouffée de chaleur. Je crois que ce n'est vraiment pas un temps à porter un pull en worst. Voilà, donc je vous retrouve je me rabille en version mois de juillet. Donc, voilà, j'ai enlevé mon pull en worsted car clairement, ça m'empêchait de réfléchir correctement. Là, j'avais tellement chaud que ce n'était plus possible. Voilà, et je vous disais donc que j'ai cherché une alternative à la Corie même si, voilà, en dehors du budget, c'est une laine et il n'y a rien à dire. Alors, c'est une laine qui est plutôt rustique puisqu'elle est quand même... elle pique donc elle pique un petit peu. Moi, je l'ai bloqué je l'ai bloqué avant de faire les coutures pour que ce soit vraiment joli. vous voyez là, les coutures, etc. C'est quand même assez propre. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait en auto-satisfaction quand tu nous tiens. Mais voilà, je suis contente. donc j'ai bloqué mes pièces avant de faire les coutures de côté, de manche, etc. pour que mes bordures soient le plus nette possible et que ce soit plus facile à coudre et à bien voir les mailles qu'on prenait, etc. Donc, je vous disais que j'ai cherché une alternative et que j'ai trouvé chez Drops, enfin, j'ai trouvé après en avoir discuté avec des tricopines notamment, la charisma de Drops se prête pas mal au jeu et j'ai vu qu'elle pouvait vraiment correspondre. Alors, la charisma de Drops, c'est... Elle se tricote en 4 mm, un échantillon de 21 mailles et 28 rangs, 50 grammes pour 100 mètres, 100% laine. Voilà. Je pense que ça va être une bonne alternative parce que j'ai déjà repéré des modèles dans le livre que je voulais faire et j'ai déjà commandé chez Calidou deux quantités pull pour me faire deux autres modèles. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Le col, col pareil, côte de deux, un rabattage tubulaire. On est venu relever... Enfin, je suis venue relever les mailles et voilà, rien de plus. Rien de plus pour ce modèle mais vraiment un super modèle. Des tops. Et en plus, ces torsades, etc., c'était vraiment très sympa à faire. j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Je suis allée très vite. Vraiment, il m'est montée vite et tout seule. En fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les coutures. Alors, ce n'est pas les coutures qui m'ont pris du temps parce qu'une fois que je m'y suis mise, c'est allé très vite. Mais en fait, une fois que j'avais fait tous mes morceaux, j'ai posé les morceaux dans un endroit et dans un coin. Enfin, dans un coin à la vue quand même. Donc, je passais devant tous les jours et j'ai laissé la couture aller. Mais une fois que je m'y suis mise, en fait, on s'en fait toute une montagne mais ce n'est pas si dur. Ce n'est pas ni dur ni si long que ça. Ça a même un côté... Enfin, voilà, quand je l'ai fait, au final, ça m'a donné... Quand je voyais que... Alors, j'ai trouvé des petits tutos sur YouTube en tapant Google tuto, couture, jersey, etc. Et au final, en regardant bien quelle maille elle prenait, quand je voyais que mes coutures étaient bien nettes, eh bien, ça m'a donné confiance. Alors, il y a certainement des petits défauts. Celles qui ont l'habitude... Moi, j'ai toujours fait du tricot circulaire. Au final, je suis assez contente de mon rendu. Donc, je me suis bien appliquée mais vous voyez, ce n'est pas... Voilà, on voit à peine... Enfin, on pourrait penser que j'ai relevé des mailles presque. Mais bon. Je me suis posé la question... Je m'étais posé la question à un moment si je ne pouvais pas relever les mailles au moins pour les manches et faire les manches pas à plat. Et voilà. En même temps, c'était Aimée qui avait dit que ça donnait... Enfin, le fait qu'il y ait des coutures permettait aussi de donner de la structure au pull. Et c'est ce qui m'a fait me dire, allez, fais confiance à la créatrice. Fais confiance à la créatrice. Il y a peut-être une raison. Et puis, finalement, ça s'est bien fait. Donc, je vais vous montrer parce que je vous dis la créatrice et je vous dis que je ne vous ai même pas dit. Donc, c'est Nora Gaugan. Nora Gaugan, j'imagine que ça se dit comme ça. Donc, Donc, dans ce livre, plein de pépites. Plein de pépites. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver les modèles individuels sur Ravelry. Peut-être à terme, oui. moi, j'ai prévu notamment de me faire dans mes prochains... Voilà, j'ai prévu de faire le Asusena qui est un modèle de Nadia Crétin-Léchienne. C'est ce modèle-ci. Voilà, moi, j'ai choisi... C'est là où j'ai commandé la Charisma chez Calidou. Donc, avec ce beige pour le corps. C'est un gris... Je ne sais pas si c'est un beige color 77. C'est un espèce de beige chiné mais qui tire un peu sur le gris. Voilà, j'ai commandé la laine qui va avec, avec du prune et du gris anthracite. Voilà, donc celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres photos ? Voilà. Lui. Ça, ça va être un de mes prochains. Je le trouve superbe. Donc, un modèle de Nadia Crétin-Léchienne. Et j'ai prévu également sur lequel j'avais craqué. J'avais hésité à le commencer avant le pérennial. J'avais hésité. C'est ce modèle-ci. Donc, un gilet. Donc, moi, j'ai choisi... J'ai commandé de la Charisma noire et je vais le faire version noire. Alors, sur le noir, ce n'est pas là que vous voyez le plus les détails mais vous voyez ce petit détail avec les poches pareil, en système de torsade, du jersey. Je le trouve très joli. Je l'ai vu sur le portant quand elle l'a présenté. J'ai beaucoup aimé. voilà. Ce modèle. Donc ça, il est sur ma tout douleur liste. J'ai commandé la laine. Je l'ai. Alors, peut-être pas tout de suite parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément un pull de saison. bien que, en fait, quand on tricote... Alors, c'est vrai qu'en ce moment, quand on tricote, je tricote pas mal dehors. S'il fait vraiment très chaud, une grosse laine, ça colle. Enfin, c'est notamment plus le mohair, en fait, quand il fait très chaud qui est plus compliqué à tricoter. Voilà pour le pérennial que j'aime d'amour, déjà. Voilà. Voilà. Et en dernier projet fini de tricot. Alors ça, c'est un modèle. Je vous le présente, mais c'est un patron que j'ai... Un modèle que j'ai terminé il y a un petit moment que j'ai fait dans le courant de l'hiver, mais comme évidemment, je n'avais pas tourné, je n'ai pas pu vous le montrer, que j'adore. Si vous avez vu mes anciens épisodes, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Marie-Christine Lévesque qui est une designeuse québécoise qui fait toujours des modèles très féminins avec des petits détails raffinés ou des explications qui sont au top, simples, précises, mais concises et qui... Voilà. J'adore ce qu'elle fait. Et j'avais craqué sur le pull Rebecca. Donc Rebecca, je pense que c'est un modèle qui est sorti l'année dernière, il me semble. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je l'avais acheté dès sa sortie et je l'ai commencé et fini cet hiver. Donc voilà, le pull Rebecca avec un pull assez croque. Moi, je l'ai rallongé un petit peu et deux petites bandes de volants, entre guillemets, un panneau de dentelle au milieu, deux petites bandes de petits volants à picots sur les côtés, des manches raglants. Que vous dire de plus ? Rebecca est un chandail qui se tricote du haut vers le bas. Sans couture, il se caractérise par un élégant panneau de dentelle et de volants sur le devant inspiré des détails que l'on retrouvait sur les blouses de l'époque édouardienne. Donc ça, c'est ce qui est dit dans le... Tricoter avec un fil à contenu végétal, c'est un chandail parfait pour la mi-saison et les fraîches soirées d'été. Il peut également être tricoté avec un fil de laine classique pour plus de chaleur. Alors moi, je l'ai fait en une laine que j'avais de... Ben, je ne sais plus. Il faut que je retrouve l'étiquette. Je dois l'avoir là. Deux secondes. Donc ce pull Rebecca, je l'ai tricoté en laine Emilia et Philomène. La Clémence, donc c'est une laine teinte à la main au Québec, au Canada. C'est le coloris Bouteille à la mer. J'avais 4 échevaux que j'avais ramenés du Canada et je les avais gardés précieusement et j'étais contente de les associer à un projet de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est une laine 74% bébé surie alpaga et 26% soie avec 300 mètres pour 50 grammes avec des aiguilles qui se tricotent en 3,5 à 6. Donc voilà, une laine que je connaissais déjà. J'adore. Si vous suivez mes podcasts, vous savez que je l'avais déjà utilisée quand je vivais au Canada. Un très joli gris gris mais avec des nuances un petit peu plus foncées. Gris clair et des nuances plus foncées. Vraiment une laine que j'adore. La surie, c'est voilà, ça a aussi le désavantage de se détendre pas mal mais je la connais. c'est vrai que voilà. J'avais 4 échevaux, j'en ai utilisé 3, un petit peu moins de 3 puisqu'il me reste une légère petite boulette. et c'est un pull qui se tricote. Donc pas du tout un fil comme recommandé dans son patron puisqu'elle, quand elle le présente, elle dit qu'il peut être fait avec un fil d'été en fingering, etc. mais c'est un, elle, elle le recommande, son modèle, elle l'a fait, 50% bébé alpaga, 25% lin, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes. En fait, on peut l'adapter, c'est un échantillon de 22 mailles et 30 rangs. Moi, j'ai fait la taille S pour une, elle conseille 8 cm d'aisance positive. Moi, j'en ai un petit peu moins, je pense. Voilà. J'ai utilisé donc 3 échevaux de ce coloris et je n'ai pas alterné. Grossière erreur. Alors, quand je les ai bobinais mes chevaux, mes échevaux, je m'étais, ils avaient là vraiment similaires. Et donc, voilà mon modèle. Donc, c'est raglant avec la dentelle, enfin, avec des, un principe de jeté, les manches. Donc, on devine un petit peu, on les voit plus à la caméra, on devine un petit peu des rayures. Une bande de côte relativement grande. Le col près du cou, mais pas tant que ça, en fait, qu'aux portées. La deuxième manche. Voilà. Et, vous allez vite comprendre, j'ai, voilà, ces rayures. Ces rayures, mais, en fait, je n'ai pas eu la foi de défaire de le défaire. Quand je m'en suis rendue compte, je me suis dit, les petits, les petits, il me restait les petits volants à faire. Ma dentelle était toute faite. Je ne sais plus si, je ne me souviens plus. du haut vers le bas. J'aurais pu, ça m'embêtait d'utiliser mon dernier échevau ou de tout recommencer. En fait, il aurait fallu que je recommence tout et que j'alterne mes échevaux avant. Je n'avais pas le courage. Je me suis dit, en fait, la question, ça a été, est-ce que je vais le porter ? Alors là, vous le voyez beaucoup plus marqué qu'en réalité. Ça a fait du pooling. C'est son... Voilà. Vous le voyez beaucoup plus marqué qu'en réalité. Mais en vrai, quand je le porte, alors on les voit, clairement, on les voit, mais c'est quand même moins marqué. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que éventuellement, je le porterai quand... Quand on le porte un petit peu plus retroussé comme ça et tout, bon, c'est moins choquant. C'est un peu... Comme moi, je l'ai rallongé. Je l'ai rallongé. Il m'arrive largement sous la ceinture et je me suis dit, bon ben, je le porterai un peu coincé négligemment dans le pantalon. Et bon, on verra un petit peu. Alors, vous, vous le voyez beaucoup... À la caméra, ça ne rend plus marqué, mais bon, voilà. J'ai hésité, mais en vrai, ce n'était pas suffisant pour que je recommence. Et puis, c'était du suri à défaire, quoi. Voilà. En plus, c'est ça, c'est que comme j'avais choisi une laine qui est quand même, je ne dirais pas fragile, mais ça aurait été l'enfer. Donc, j'ai laissé comme ça. Je pense que je vais le porter. Alors là, je ne l'ai pas... Je l'ai porté ici au début de... Je l'ai fini quand ? J'ai dû le porter une ou deux fois à la fin de l'hiver. Là, évidemment, je ne le porte plus. Même au printemps, je ne l'ai pas trop porté, en vrai. Mais cet hiver, je pense que... que je vais le porter quand même. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce modèle. Est-ce que je ne le referai pas avec une laine qui soit plus... qui aille plus dans le sens de ce qu'elle préconisait dans le patron ? Mais en fait, la laine, ça ne change pas. C'est vraiment une histoire de teinture. Alors après, j'ai des tricopines qui m'ont dit mais peut-être tu peux le surteinter, etc. Alors, c'est peut-être ce que je ferai au final pour ne pas avoir à défaire et refaire du suri, c'est ça le problème. En même temps, j'aime tellement cette couleur, elle est tellement belle que ça m'embête. Je vais voir. Je vais voir à l'usage. Voilà. L'option, ça serait de le reteindre. Mais en vrai porté, c'est pas si fou que ça. Donc, voilà, le panneau de dentelle au centre et ces deux petits volants, ces deux petits principes de volants à picots sur les côtés. c'est un look qui est super sympa. Donc, en fait, on commence de haut en bas. Elle nous fait faire, donc c'est un raglan classique. On fait le panneau de dentelle donc avec la grille. Une grille, je crois, mais moi, je n'en... Il devait y avoir grille et charte, il me semble. Chez Marie-Christine Évec. Je ne vais peut-être pas imprimer la charte. Je ne sais plus s'il y a la grille et ça doit avoir les explications également écrites. Voilà. Enfin bon, on fait le panneau de dentelle, le panneau central de dentelle et elle nous fait mettre deux petites mailles, alors ça doit être deux mailles en verre, deux rangées, deux mailles en verre sur les côtés. Et donc, une fois qu'on a complètement terminé le panneau central, on vient relever des mailles dans ce sens-là, donc quand le pull est terminé et faire ces petits volants à picots tout du long des mailles qu'on avait laissées. Donc, on est sûr de reprendre le bon endroit et ça donne un effet très sympa. Donc, voilà, je vais le passer pour vous montrer porté. Donc, voilà, voilà mon pull porté, mon pull Rebecca, je l'aime beaucoup. Alors, quand je suis assise, il est parfait, vous voyez bien cette dentelle, ces petits raglants, donc là, j'ai rien en dessous, mais voilà, cette laine, c'est juste une tuerie. Les manches, elles sont juste parfaites. Donc, les manches, il me semble qu'on ne fait pas du tout de diminution, un peu le principe et puis on réduit drastiquement à la fin avant de faire les côtes, des côtes torses. rien à dire, je l'aime beaucoup. Vous voyez, ces raglants qu'on retrouve avec les jetés, voilà, et il y a, comme si je me lève, vous voyez ça, est-ce que porté en le rentrant un petit peu avec une chemise en dessous, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je l'aime beaucoup, cette dentelle, elle est splendide et puis ces petits volants, c'est, voilà, au niveau du col, ça ne me gêne pas du tout, je trouve qu'il est très bien, il est très bien, je, voilà, écoutez, on verra à l'usage ce que je, ce que je veux en faire et si je le surteins, si, détricoter, non, je pense que ça serait flinguer la laine, donc, c'est quand même une belle laine, je n'ai pas du tout envie de détricoter au risque de casser, d'avoir des petits morceaux, je pense que ça serait, ça serait trop compliqué, voilà, en parlant de pulls détricotés, celles qui ont vu mon dernier épisode, savent, ont vu mon zweig et donc, je vais vous montrer mon zweig, voilà, donc là, j'ai tout détricoté, alors, j'ai la laine bleue qui est ici, voilà, j'ai fait des petits rouleaux que j'ai remis sur mon, voilà, que j'ai remis en pseudo-échevaux, là, il faut que je les ficelle, je vais les mettre à tremper puisqu'elles sont toutes frisées, donc ça, à tricoter après, ça ne sera pas forcément très lisse, donc là, vous voyez cette laine qui a un petit peu des, qui a des speckles, qui a été splendide, en vrai, celle-ci aussi, donc je vais les, je vais les mettre dans un bain avec un peu de soak ou de calant, les étendre à sécher et puis je vais remettre, je vais refaire les chevaux ou les rembobiner puis je pourrai faire un nouveau projet, ça c'est très très bien détricoté, voilà, et son sort a été jeté, je ne l'aurais pas porté, donc voilà, je suis très contente de l'avoir détricoté, ça fait ça en moins, voilà, donc pour mes projets finis, c'est tout, c'est déjà pas mal, même si je vous ai montré des trucs que je n'avais pas forcément tricoté depuis le dernier épisode, mais des choses plus anciennes, donc partie finie, c'est tout, là je vais quand même remettre mon prochaine coupure, je pense parce que la surie ça tient quand même aussi chaud, je vais d'abord peut-être vous parler de mes encours tricots, mes encours tricots, alors au dernier épisode, si vous m'avez suivi, vous savez que je faisais ce cardigan là, le Endermint, clairement je ne vous en parle pas aujourd'hui puisque je n'y ai pas touché depuis la dernière fois, je n'y ai pas touché du tout, pour une simple et bonne raison, c'est que je fais un test pour Atelier Emily, d'un pull qui va sortir incessamment sous peu, là je suis un petit peu à la bourre, mais voilà, je vais juste vous parler de la laine que j'utilise, donc j'utilise moi un mélange de laine Liste et l'or, Moër et Soie coloris gris perles, mélangé avec de la héritage de Cascade d'Yarn, qui est 75% Merino Wool, 25% Nylon, je pense que c'est 400 mètres pour 100 grammes, c'est ça tout à fait, donc ça fait un mélange qui est très joli à mon sens, donc un pull en déca, je ne vous en montre pas plus, je préfère vous montrer le modèle quand il sera entièrement terminé avec plus de détails, mais voilà, un pull en déca, très contente de la couleur, un pull d'hiver évidemment, bien chaud, vous remarquerez, alors ça c'est mon nouveau joujou du moment, c'est les petits, les petits scooby-doo en silicone qui permettent de mettre les manches en attente, etc., donc ça, je vous conseille, on prend un petit bout du scooby-doo, on le met sur l'aiguille double pointe, on tire, on passe le scooby-doo, et ça permet de, voilà, moi j'ai même mes deux manches qui sont en attente, vous voyez, avec un seul câble qui est long, c'est parfait, puis après on remet son aiguille quand on veut reprendre sa manche, et on repasse l'aiguille tout simplement, donc c'est assez pratique, plutôt que d'avoir des bouts de laine, enfin bon, moi j'utilisais beaucoup les bouts de laine avant, mais là ça c'est un petit truc, alors je sais qu'il y a des, des petits bouts de scooby-doo, on peut en trouver un peu partout, à tous les prix, donc voilà, c'est une très très jolie option, donc ça c'est ce qui m'a beaucoup occupé ces derniers temps, en niveau tricot, donc ça c'est mon encours, et j'ai un autre encours commencé depuis peu, puisque le chat qui tricote, donc vous savez la boutique tenue par Camille, à Aix-en-Provence, la boutique de laine, a sorti sa box d'été, et donc j'ai craqué, donc dans la box d'été, il y avait du sel de bain de l'Himalaya, donc voilà, un petit joli packaging, il y avait également, il y avait également des petits marqueurs, sur le thème de la mer, et le locking, qui sont très jolis, puisqu'en fait, c'est un box d'été mer, et le châle s'appelle Cap d'Antibes, et moi, je l'ai fait, en coloris gris perle, donc le châle, c'est, ce châle là, Cap d'Antibes, donc la box, je crois que vous pouvez encore la trouver, pas dans tous les coloris, mais sur le site de la maison, du châle qui tricote, voilà, très joli, très joli châle, qui se tricote en trois échevaux, de laine, de laine, alors, Canopy, de The Fibre Company, voilà, qui est une laine, alors moi, c'est le coloris Cloud Forest, Cloud Forest, et il me semble que c'est 183 mètres pour 100 grammes, je crois que c'est ça de mémoire, 183 mètres pour 100 grammes, 50% alpaga, 30% mérinose, 20% bambou, donc c'est une fibre un petit peu d'été, ou 500 mètres de fil type fingering, donc le châle, il y a, on commence par un garter tab, vous savez, ça permet de commencer un châle en demi-lune, donc c'est un châle en demi-lune, une partie point mousse, après, une section en brioche, qu'on peut éventuellement remplacer, pour celles que vous n'aimerez pas faire de la brioche, les brioches unicolores, qu'on peut éventuellement remplacer par des côtes 1-1, moi j'ai choisi la section en brioche, et j'en suis, donc après il y aura point mousse, et après, je crois, point mousse, jersey, et dentelle, donc j'en suis à la fin de la brioche, et voilà, et j'adore, cette laine elle est top à tricoter, je me régale, ça va relativement vite, moi je le tricote en 4, et j'en suis là, et je vous expliquerai plus de détails, quand il sera fini, je pense qu'au prochain épisode, il le sera, donc le garde-off-tab, c'est ça, c'est, on monte juste quelques mailles, donc en l'occurrence, là c'était 3, on fait un petit peu de point mousse, et puis on repart dans l'autre sens, pour pouvoir, un petit carré comme ça, puis pouvoir repartir un peu de tous les côtés, donc voilà, ma section en point mousse, la section brioche, où il me manque pas grand chose, je crois qu'il me manque de répétition de brioche, et voilà, et ce joli coloris, alors ce joli coloris, moi j'avais flashé sur sa version bleue, elle a un bleu qui est splendide, qu'elle a mis en recommande, parce que je pense qu'elle a été dévalisée, pour ce coloris là, j'avais bien flashé dessus, et en fait, il y a ma mère qui me faisait de l'appel du pied, depuis un petit moment, puisque le dernier châle que je lui ai tricoté, c'est un châle à base de bleu marine, avec un peu de rose, mais très hivernal, qu'elle adore, qu'elle a porté tout le temps, et ça fait bon nombre de fois, maintenant si tu me regardes coucou, j'ai compris le message, qu'elle me disait, il me faudrait aussi un châle beaucoup plus clair, et donc dans les coloris, il y avait celui-ci, il y avait aussi le coloris naturel, mais naturel pour un châle, souvent quand c'est près du visage, pour peu qu'on se maquille un peu, il peut être assez souvent sale, donc je me suis dit, gris perle c'est un bon compromis, c'est une couleur claire, par rapport au bleu marine, que ma mère elle porte, et donc voilà, a priori ce châle sera pour ma maman, voilà, même si en plus je le tricote, et plus j'ai envie de le garder pour moi, parce que vraiment cette laine, c'est un doudou quoi, je ne sais pas si c'est le bambou, ou si c'est, mais voilà, une agréable découverte, je ne connaissais pas du tout cette laine, voilà, le canopi, et puis ce modèle de, voilà, très très, c'est peut-être le bambou, et puis le baby alpaga aussi, qui donne un petit peu du, voilà, donc c'est tout pour mes encours, donc vous vous dites, mais c'est bizarre, à l'habitude elle a beaucoup plus d'encours, mais oui, mais parce que, nous allons passer à la section suivante, mais parce que j'ai découvert le crochet, j'ai découvert la folie du crochet, en fait, partout où je me baladais dans les magasins, je voyais du crochet, alors cette année, c'est la grande mode, moi pour moi, le crochet, c'était quand même un truc vraiment, je ne dirais pas, mais c'était un truc, un peu démodé, où on ne faisait vraiment que des napperons, je ne voyais pas trop les vêtements, en crochet, alors bien que j'ai des, aux chats qui tricotent, dans nos tricotés, il y a des, il y a quelques crocheteuses, et je trouvais que c'était quand même très joli, ce qu'elles faisaient, mais bon voilà, je n'avais pas franchi le pas, j'avais pris une leçon l'année dernière, aux chats qui tricotent, avec Migny et compagnie, pour apprendre, enfin les bases, quoi voilà, c'était très sympa, j'avais appris en gros, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas te lancer, et en fait, aux chats qui tricotent, elles vendaient le bouquin, alors ça, ça a été la révélation, voilà, DMC, Nova Vita 4, 16 projets de sacs et accessoires, c'est un livre qui est vendu 5,90€, et voilà, il y avait notamment ça, voilà, donc j'ai craqué pour ce livre, et puis ça m'a donné plein d'envie, alors je vais faire une petite pause quand même, je vais remettre mon t-shirt, parce que là vraiment, je commence à avoir très chaud, à tout de suite, voilà, habillé moins chaudement, donc pour vous présenter ce livre, alors moi j'avais craqué, donc la Nova Vita 4, c'est une laine, voilà, une grosse laine, un petit peu comme ça, alors c'est pas vraiment, je vous dis, mais c'est pas de la laine, non, c'est du coton, c'est du coton qui se présente, sous forme de cône comme ça, c'est pas très cher, c'est dans les 9€, quelque chose comme ça, il me semble, je pense que c'est 100% coton, mon étiquette, j'en ai gardé une, coton recyclé, coton recyclé, knitting crochet, ça se crochette en 4, alors ce qui est top en plus, ça c'est un petit détail, mais c'est top, c'est un, vous voyez, il est tout bosselé, et en fait, quand vous prenez l'étiquette, si vous la mettez dans de l'eau, et dans de la terre, il y a des graines, et des fleurs qui vont pousser, alors ça j'ai trouvé ça, ça c'était le détail qui tue, voilà, il y a 250 grammes, plus ou moins 250 grammes, approximativement 200 mètres, donc coton recyclé, et donc je me suis lancée, dans le crochet, sachant que moi j'avais des crochets, puisque quand on tricote, des fois quand on fait des, ou rattraper des mailles, j'avais acheté un lot de crochets sur Amazon, voilà, dont je me sers tout le temps, et quand j'ai vu ce livre, j'ai craqué sur plusieurs modèles, alors, donc là je vais vous montrer, tous les modèles qui sont dans ce livre, donc vous voyez, il y a des petits sacs, enfin bon voilà, il y a aussi des trucs qui sont tricotés, et il y a même, du macramé, macramé j'ai jamais essayé, pourquoi pas peut-être un jour, et moi j'ai commencé, alors ça, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer, j'ai commencé par ce sac, il me fallait, pour cet été, pour partir en vacances, il me fallait un sac de plage, ou de piscine, etc., quand on va à droite à gauche, pour mettre les serviettes, les trucs des enfants, enfin bon voilà, je trouvais qu'en plus, l'avantage qui soit en coton, c'est qu'au pire on peut le laver, et voilà, et donc je me suis lancée, dans ce projet là, et je l'adore, en fait, c'était marqué, donc c'est en crochet numéro 4, dans le livre, il y a aussi, les points, les nœuds, donc en fait, il y a toutes les, il y a des explications, avec voilà, mais moi j'avais jamais fait de crochet, mais je me suis, enfin à part le cours, mais une fois qu'on a, on sait faire deux points, ça se passe quand même, assez bien, alors je ne vous cache pas, qu'il y a des moments, j'ai défait, refait, etc., mais c'était plus pour compter les manues, au début j'avais un peu de soucis, mais ce modèle était noté facile, alors il est grand, mais en fait, il est facile, parce que c'est toujours pareil, donc c'est un principe de maille serrée, alors j'ai toujours, ça c'est la Nova Vita 4, c'est tous les projets que j'ai vous montré, ça a été fait avec la même, le même coton, donc là c'est des, là je crois que j'ai trois pelotes, donc vous voyez le fond, système d'arrondi, mais il est très grand, c'est vraiment un grand sac, et moi je les ai alternés, donc voilà, j'ai fait, voilà, comme ça, et ici je suis repartie par l'intérieur de la pelote, pour avoir une plus grande bande de beige, mais voilà, c'est le seul, non c'est deux pelotes je crois, il me semble que c'est peut-être deux, je vous dis trois, mais c'est peut-être que deux, alors moi il m'en est manqué, pas grand chose, vous allez voir, forcément quand il, il me manquait 20 cm pour finir, alors je pouvais, mais comme j'avais fait les anses, voilà, j'avais fait tout ça, et là j'étais, j'étais arrivée ici, j'avais fait mes anses, et, et il me manquait ça, pour rabattre, pour fermer, parce qu'au fait on fait une anse, toute droite, et il me manquait ça pour, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais, je redéfais, mais ça m'obligeait à redéfaire tout là, toutes les anses, ou alors je rachète une pelote, bon ben, comme j'allais au chat qui tricote, j'ai racheté une pelote, donc voilà, ce sac il est très grand, voyez, là pour la plage, c'est impeccable, et voilà, super, ça va quand même relativement vite, moi j'ai fait ça le soir, sur la terrasse d'été, enfin bon voilà, j'ai trouvé ça très bien, ce coton, il est très agréable, c'est pas trop lourd, mais je sais que je peux le laver, peut-être je vais mettre un système de fermeture ici, pour pouvoir quand même le fermer un petit peu, mais voilà, je crois que c'est que des mailles serrées, il me semble, avec juste des augmentations, et mailles serrées, bon ben des mailles en l'air, mais voilà, un anneau magique pour démarrer, alors ça je savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler, mais au final, j'ai regardé, j'ai demandé à Google, et qui m'a montré des tutos, j'ai fait ce que les filles faisaient, j'ai fait, alors j'ai fait 3-4 fois, puis après j'ai pris le coup, et puis ça a été, franchement c'est allé tout seul, j'étais assez surprise de la facilité, à se mettre au crochet, alors j'ai fait des projets simples, on est d'accord, mais très ravie, et comme j'avais acheté, pour mes 25 cm qui me manquaient, il me restait de la laine, alors ça celui-là c'est pour moi, parce que j'avais vraiment envie d'un grand cabas de plage, pour cet été, après j'ai une amie à qui je devais faire, j'avais prévu de faire des petits cadeaux, et elle aime le crochet, et elle a deux filles, qui aiment le crochet, enfin qui aiment, qui aiment les objets en crochet, parce qu'elles ne crochetent pas, mais voilà, quand elle a vu mon sac, elle a dit, ah mais c'est trop bien et tout, le crochet, machin, etc, donc je me suis dit, bon ben, je vais faire 3 objets en crochet, donc j'ai fait, avec l'autre pelote que j'ai racheté, j'ai fait ce sac-là, dans l'intervalle, qui est toujours un modèle de ce livre, voilà, ça on en voit partout en ce moment, c'est un truc de dingue, je trouve le crochet en ce moment, ça va très très vite, j'ai acheté une anse au chat qui tricote, qui est une anse en cuir de très très belle facture, avec des, alors peut-être vous connaissez, moi je n'y connais rien, je ne connaissais pas le, ni le crochet, du coup, ni les accessoires, etc, donc avec des, comment ça s'appelle, la fermeture ici, donc c'est deux petits bouts, qu'on visse l'un avec l'autre, qu'on passe, voilà, et donc, alors, cette anse-là, en fait, elle était beaucoup plus longue, mon mari me l'a découpée, et moi j'ai une machine, j'ai une machine pour refaire des trous, parce que du coup, sinon ça s'était, elle faisait 1m25 celle que j'ai achetée, donc du coup, ça m'en fera deux, j'ai une machine pour faire les trous, vous savez, dans les ceintures, etc, moi j'ai acheté ça quand mes enfants étaient petits, parce que j'ai des enfants qui sont très grands, mais très menus, et donc on avait toujours des problèmes de ceinture, parce que souvent, il n'y avait pas assez de trous, enfin bon bref, donc j'avais acheté ça, et c'est très pratique, et j'ai pu faire du coup, mes trous exactement comme chez le cordonnier, donc ça, c'est un accessoire qui est pas mal, et puis après, j'ai acheté d'autres anses sur Amazon, alors de moins bonne qualité, voilà, mais qui vont bien faire le job aussi, pour d'autres projets, parce que j'ai trouvé ça très fun, voilà, j'ai également une autre, voilà, j'ai cette bobine-là, en écrue, donc j'ai prévu d'en faire un autre sac, tout écrue, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre, alors forcément, vous avez peut-être vu passer, moi en plus, comme je teste pour elle en ce moment, j'ai regardé ce qu'elle faisait, vous avez vu passer la pochette Sun, bon ça c'est un encours, la pochette Sun d'Atelier Emily, donc moi j'avais du coton, j'avais du coton, la pochette Sun d'Atelier Emily, c'est ce modèle-ci, une trousse en fait, encrochée, je me suis, alors là j'ai eu un peu plus de mal au démarrage, mais au final j'y suis arrivée, elle n'est pas finie, donc ça je pense, je ne sais pas, si elle est bien réussie, je l'offrirai, ça fera partie des trois cadeaux, voilà, moi j'en suis là, j'avais du coton, j'avais du coton à la maison, alors moi mon coton, il n'est quand même pas d'une qualité folle, j'ai utilisé, c'est la cabotine de, qu'est-ce que je vous dis, attendez, que je retrouve l'étiquette, ouais c'est ça, alors moi c'est de la fil cabotine, de fil d'art, donc les pelotes, c'est vraiment pas cher, mais coloris jean bleached, 50 grammes, 124 mètres, donc j'ai fait la pochette sun avec ça, mon coloris il n'est pas ouf, mais bon je pense qu'au final, ça sera très joli, donc on fait 12, 12 granis, alors ça s'appelle des sun, je crois que c'est, alors je n'y connais pas grand chose, en crochet, mais c'est des granis, mais c'est un truc bien spécial, donc on en fait 12, 6 là, et 6 sur un autre panneau, enfin on en fait 12, après on les relie 6 par 6 entre eux, avec des mailles serrées, donc là moi je les bloqués, etc, pour que ça prenne une forme, mais vous voyez, c'est pas ouf mes finitions là, donc après on fait une grande bande, alors c'est un patron gratuit, c'est pour ça que je vous dis tout ça, sur le site d'Atelier Emilie, après on fait une grande bande, et puis on la raccroche aux deux faces, et à la fin, on fait des lignes de mailles serrées, qu'on va faire des deux côtés, des rangs de mailles serrées, qu'on va faire des deux côtés, et on met une fermeture éclair au milieu, et moi j'ai choisi, cette fermeture éclair là, un petit peu, voilà, je me disais que ça ferait, d'une part ça cacherait un peu les défauts, si je me débrouille bien, alors moi comme mon coton, il est un petit peu mou, je voudrais que ça ait un peu plus de tenue, je me suis dit que j'allais la doubler, et peut-être la doubler avec un, ou je mets un entoilage un peu résistant, ou une toile enduite, ou je ne sais pas, quelque chose d'un peu plus solide, qui donne un peu de la tenue, voilà, bon alors les trous sont encore un peu gros, machin, ça se, voilà, j'ai pas mal de finitions, mais voilà, celui-là il devrait être bientôt fini, et j'en suis très contente, donc ça se voilà, Pochetson Atelier Emilie, patron gratuit, sur le site d'Atelier Emilie, je vous le conseille, parce que, enfin moi débutante, alors j'ai un peu galéré, mais ça se fait, ça se fait, et puis c'est plaisant, ça va relativement vite, c'est pas mal, donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, de ce, de ce livre, ben non j'en suis là, et j'ai fait, j'ai acheté un patron, j'avais envie d'une pochette, j'ai acheté un patron, et j'ai fait cette pochette-ci, donc ça me fera mes trois cadeaux, ah non, le troisième, c'est un que j'ai commencé, que ben j'ai pas là, je vous le montrerai la prochaine fois, j'ai fait un petit sac, j'ai fait ce petit sac là, j'ai fait, ce petit sac là, celui-ci, avec le fil DMC rouge, rouge, et puis les ans, c'est pour ça que j'avais recommandé d'autres ans, alors moi j'ai fait le petit, la petite version, c'est celui-ci, pareil, assez facile à faire, là pour le mettre en forme, je l'ai quand même mouillé, pour qu'il ait un peu plus de tenue, mais en fait ce coton-là, il est quand même très épais, et donc ça donne de la tenue, voilà, et j'ai fait cette pochette-là, alors ça c'est pas dans le livre de DMC, voilà, je pense que j'aurai pas besoin de le doubler, donc ça, ça va être pour offrir aussi, je pense que je vais me refaire la même, parce que je la trouve hyper jolie, alors j'hésite encore, si je mets une anse ou pas, ou si c'est juste une pochette à tenir à la main, voilà, en fait, c'est tout bête, c'est un, là j'ai cousu sur les côtés, j'ai rabattu, mais en fait à la base, on fait des tours comme ça, hop, voilà, on augmente, hop, et à la fin, cette partie rectangle, cette partie rectangle, on la rabat, et puis on fait des mailles serrées ici, voilà, alors c'est pas complètement nickel, mais je trouve ça se, enfin je la trouve très jolie, je pense que je me referai, ça sera pour, voilà, mes trois petits sacs pour ma copine, et ses filles, et qui sont des grandes grandes ados, mais voilà, je trouve ça très joli, et puis on en voit partout dans les magasins, et c'est pas, alors j'y ai passé quelques heures, parce qu'en plus moi je suis pas hyper rapide en crochet, que je débute, et que j'ai dû défaire, etc., mais sinon ça se fait relativement bien, une fois que j'avais compris, ça déroulait tout seul, donc voilà pour ce projet-ci, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur lui, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire en crochet, en crochet je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, mais voilà, crochet, nouvelle passion qui va vite, etc., ce fil, je trouve il est idéal pour débuter, parce que c'est quand même un gros fil qui se tient bien, ça va vite, c'est satisfaisant quoi, et puis pour les accessoires, je trouve que le crochet ça se prête très bien, le sac, non, je pense que je vous ai tout dit, ouais, j'ai pas trop préparé mon épisode, en gros, j'ai sorti ce que je voulais vous montrer, alors oui, je vais vous montrer, il s'appelle, ce patron là, c'est ça que je voulais vous dire, ce patron s'appelle, le crochet, crochet pattern, bag summer, de, Ticknitin, donc je crois que c'était un patron payant, pas très très cher, mais payant quand même, est-ce que j'ai la photo du projet, voilà, voilà, donc elle, elle l'a fait en raffia, j'ai acheté du raffia, j'ai commencé à le faire en raffia, alors en raffia, j'ai un petit souci, j'ai fait une autre version de celui-ci, ma première, avant d'utiliser le coton DMC, alors il n'est pas fini, il n'est pas bloqué, donc dans cette très jolie couleur là, ça n'a pas du tout la même taille, le truc c'est que mon raffia, il gondole, alors est-ce que j'ai fait trop d'augmentation, je ne sais pas, donc vous voyez le principe, un grand rectangle, machin, après, on le rabat, donc est-ce que si je le bloque, ça va se mettre, ou est-ce qu'il faut que je redéfasse cette partie-là, là j'ai dû faire trop d'augmentation, mais je me dis que sinon, ça peut être joli, donc ce coloris, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un brun un peu orangé, mais il est très joli, voilà, donc celui-là, il faut que je regarde, et que je me repenche dessus, ou que je défasse une partie, mais voilà, une nouvelle passion est née, j'avais dit là, quand je voyais les broderies passer, parce que la broderie, j'ai commencé par ça, quand j'étais ado, un peu de tricot, mais beaucoup de broderie, je faisais du point de croix, etc., et je me disais, je me disais, non, pas d'autre chose, parce que c'est déjà suffisamment prise, et puis en fait, le crochet, ça m'est tombé dessus, et j'adore, j'adore, donc voilà, je pense qu'aussi, c'est dû au fait que ce soit l'été, ça donne envie, voilà, les accessoires d'été, etc., c'est quand même, ça va avec, voilà, tout ce que j'avais à vous dire, pour le crochet, pour aujourd'hui, et puis, on va passer, oui, c'est tout, ouais, non, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'ai, après avoir fait mon cours, et où j'avais appris à faire un peu les premiers points, et une petite, une petite panière, j'ai, je me suis mise à faire des cotons démaquillants, avec du coton basique, donc juste les granis, en fait, des petits ronds, j'avais trouvé un tuto, voilà, ça m'a permis aussi de me faire la main sur le, mais voilà, c'est des trucs, ça va super vite à faire, et c'est plaisant de se faire la main facilement. Voilà pour le crochet, donc on va passer à la partie couture. Alors en couture, je vais juste vous présenter deux projets, j'en aurai d'autres à vous présenter, mais sinon, ça va être un épisode interminable, les deux du moment, c'est la robe, enfin la combi short, Kika, de Maison Fauve, voilà, j'ai complètement flashé, j'ai adoré, alors moi je vous dis la robe, parce que je suis faussée, c'est une combi short, mais on peut faire la version robe, donc c'est un patron de printemps-été 2022, j'ai adoré. Voilà, et je vais vous présenter la robe Aldabra, de Atelier 8 avril, donc comme vous le savez, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, elle était au chat qui tricote, j'avais acheté plusieurs de ses patrons, que je n'avais pas, parce qu'il y en a beaucoup que j'avais déjà, et voilà, en plus elle lance pour le mois de juillet un concours, pour gagner tous ses patrons, alors moi pas vraiment d'intérêt, parce que je crois qu'il doit me manquer un ou deux de sa collection seulement, pour la robe Aldabra, avec le hashtag tout en Aldabra. Voilà, donc ce sont mes deux projets que je vais vous montrer, donc deux robes, donc je vais commencer, je vais commencer alors, par, ma robe, alors je ne l'ai pas repassée, ma robe Kika, alors ma robe Kika, c'est un lindiscose, découpon de Saint-Pierre, c'est un lindiscose découpon de Saint-Pierre, un bleu qui est magnifique, le lindiscose, je ne connaissais pas spécialement, mais alors c'est une matière qui est top à travailler, donc moi j'ai fait la version, on peut faire plusieurs versions, on peut faire, donc comme vous voyez là, bustier avec jupe, on peut faire bustier, donc avec ou sans bretelle, version short, il y a un joli jeu de plis sur le devant, ou la version jupe, et bustier, donc short ou jupe, bretelle ou sans bretelle. Voilà, donc il est conseillé, il est conseillé, du 34 au 36, 1m30, 38 au 42, 1m50, 44 au 46, 1m60, 48 au 52, 1m80, tissu, donc choix du tissu de nîmes, lénage de points intermédiaires, un beau jacquard, de la gabardine, autour de 350 grammes par mètre carré, marge de couture de 1 cm incluse, et il y a un tuto vidéo, ce qui est top, parce qu'il y a des petites, voilà, tout ce qui est ici, là, ces fameux, ces bandes, pour faire le bustier, pour trouver la bonne taille, etc., c'est expliqué, il y a des petites astuces, mais un patron que j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre, ce lin viscose, des coupons de Saint-Pierre, j'en ai acheté 3 mètres, c'est peut-être, vous savez, leurs coupons 10 euros ou 12 euros, les 3 mètres, il me reste de quoi me faire, je pense, une deuxième robe, alors je ne sais pas ce que je ferai avec, mais je suis sûre que je vais trouver une édipte, et je ferai peut-être une jupe, mais voilà, donc ma version, donc les bretelles, je ne vous les montre pas, donc il y a une ceinture au milieu, tout est bien expliqué, la jupe, qui a des poches, donc moi sur le tissu, je ne suis pas sur le tissu préconisé, il est beaucoup plus fluide et léger que, que voilà, donc je l'ai pas mal porté cet été, c'est un plaisir à porter, j'arrive à la porter sans soutien-gorge, parce qu'elle est assez près du corps, il y a un élastique derrière, qui fait que ça s'ajuste, les bretelles sont, il me reste des fils, je ne m'en étais pas rendu compte, il faudrait que les coupes, les bretelles sont suffisamment épaisses, si par hasard vous vouliez porter un soutien-gorge, donc c'est, voilà, parce que, alors il y a des, l'écran sont bien indiqués, pour placer les bretelles, mais il me semble que c'est compatible à un soutien-gorge, alors moi sinon, au pire avec un bandeau, et cette, donc, dans le dos, des pinces, qui donnent, alors on ne voit pas grand chose sur mon tissu, des pinces, les poches, le bustier, qui est entièrement doublé, alors du coup, c'est toujours, c'est ce que je disais, doublé, mais un peu chaud, avec, on reprend la ceinture, qu'on raccroche à la jupe, donc des finitions, assez propres à l'intérieur, sur les côtés, ben voilà, de couture, moi j'ai surjeté, alors j'avais que du noir, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est propre, voilà, et dans le dos, pareil, un système pour mettre, un gros élastique de 3 cm, et doublé, donc tout le haut doublé, un plaisir, je vois déjà, alors je vais peut-être tenter la version bustier, mais il faudra que je pense, que je fasse une taille un peu en dessous, parce que là, là c'est l'élastique qui me maintient, mais sans bretelles, j'aurais que moyennement confiance, quand même, que le bustier ne descende pas, elle est un chouille grand pour moi, j'ai fait la taille, j'ai fait la taille 38, non, 38 ou 40, je crois que j'ai fait 40, et que j'ai diminué un peu, mais en fait, moi j'ai un tour de poitrine, de 91, et 38 c'était 88, 90, et 40, 92, 94, parce que là, on se base sur le tour de poitrine, pour choisir sa taille, et donc j'ai fait, j'ai dû faire, j'ai dû faire 40 en fait, ouais c'est ça, j'ai fait 40, et du coup, elle est un, c'est pas grand chose un écart, mais, elle est parfaite, mais si je dois faire bustier sans les bretelles, qui psychologiquement me sécurisent, peut-être je ferai la taille 38, en même temps, il faudrait que ça m'oublie, j'ai découpé le patron et tout, et comme c'est fait, donc je voulais faire une version short, combi short, parce que je pense que ça sera top, voilà, ce bleu, il est splendide, je l'adore, et cette fluidité du tissu, franchement, qualité, alors là, elle était pas repassée, elle était, voilà, mais j'adore, un patron que je vous conseille, qui est pas simple du tout, peut-être pas pour une débutante, je sais pas s'il y a un niveau qui est indiqué, pas simple, niveau de couture avancée, ouais, donc elle est quand même, mais je pense que, alors peut-être pas une débutante débutante, parce qu'il y a quand même, notamment au niveau de ces bandes qu'on retourne, pour que ce soit, voilà, mais comme il y a la vidéo, moi j'ai pris mon temps, je l'ai fait vraiment, j'ai pris mon temps, et je la trouve nickel, et bien pensée, bien taillée, donc je la referai, je la referai, version short, version, même version robe, la jupe elle est top, la jupe est un petit peu large, etc., vraiment un super modèle, j'en suis ravie, donc voilà, je vais vous insérer une petite vidéo, pour vous la montrer, portée, mais qui bouge, etc., parce que là, si je pourrais me mettre au milieu de la pièce, mais j'ai mon installation qui est faite, et si je vais vous la montrer bouger, en bougeant, enfin en mouvement, je vais vous insérer une vidéo, ça sera beaucoup plus simple, voilà. Deuxième patron, c'est la robe, donc Aldabra, de Atelier 8 avril, niveau de couture, un ciseau sur trois, patron qui va du 34 au 48, pareil, vous savez, Atelier 8 avril, il y a des tutos vidéo, hyper bien fait, bien expliqué, moi j'ai suivi que le tuto vidéo, je trouve ça fait de la compagnie, et puis en même temps, ça va, ça, ça, cette robe, elle est hyper simple, elle en jette un maximum, je ne sais plus dans quelle marque, parce que ça m'a fait rire, il y a quelques jours, je regardais, comme c'était les soldes, j'ai fait un peu les boutiques en ligne, etc., et même dans les boutiques, et j'ai lu une robe, je ne sais plus chez quel créateur, mais qui ressemble, et je me suis dit, c'est moyen de faire des belles choses, alors ce n'est pas du tout la même, enfin ce n'est pas du tout, c'est le même principe, voilà. Donc cette robe, elle est caractérisée par un jeu, un jeu de, comme portefeuille, mais devant et derrière, alors il y a des pinces, ça c'est le devant, le devant, la jupe, un grand, deux arrondis, alors au début, je me disais, les arrondis, c'est casse-gueule, c'est casse-gueule, de faire l'ourlet en arrondis, Pauline, de Atelier 8 Avril, donne une astuce, enfin, voilà, c'est super bien fait, et mon arrondi est top, ma couture est nickel, voilà, des bretelles, la jupe, elle secoue en deux temps trois mouvements, franchement, un patron je vous recommande, parce que qui en jette, elle peut faire très robe de plage, mais elle peut faire avec des escarpins, etc., elle peut vite faire très très robe habillée, quitte aussi, si vous voulez, à pas mettre le, parce que là, ce qui fait aussi peut-être moins habillée, c'est le fait que ce soit des neufs-neufs, deux bretelles, alors ça permet d'ajuster, en même temps, pourquoi ne pas faire des bretelles sans nœufs, enfin voilà, en faisant, peut-être que je ferai une version comme ça, mais là, j'ai fait ma première version, j'ai adoré, elle conseille, donc 34 au 48, la taille, niveau débutant, tissu conseillé, poids fin à moyen, matière viscose, tancel, cupro, bâtisse, crêpe, coton, chambré, lin, etc., les tours de poitrine et de taille s'adaptent grâce à la ceinture à nouer, la mesure à prendre vraiment en compte, et votre tour de hanche, donc voilà, aussi ça, voilà, rien à dire, les explications, voilà, les explications du livret, elles sont très rapides, mais en vrai, je pense que la prochaine fois, je prendrai ça, ça va super vite, une fois qu'on l'a faite, et donc moi, je l'ai faite, alors je range, voilà, et moi, je l'ai faite avec un tissu coup de cœur, que j'ai acheté au chat qui tricote, un tissu lisse et l'or, une viscose, alors attendez, parce que du coup, non porté, comme il y a les nœuds, etc., je vais essayer de vous la montrer un peu mieux mise, un tissu lisse et l'or, entre devant, comme ça, bon ça c'est le dos, voilà, cette viscose, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est d'une qualité de dingue, en même temps, elle n'est pas transparente du tout, elle s'est cousue, vraiment, alors, ni chaude, ni, elle est parfaite, elle est parfaite, je ne suis pas, je ne suis pas sponsorisée, rien, alors, le, tout le haut de la robe est doublé, le haut de la robe est doublé, moi, je l'ai fait tenir en 1m50, pour une taille 38, en 1m50, par contre, sur le dos, j'ai doublé avec, avec une viscose blanche, que j'avais acheté, pareil, au coupon de Saint-Pierre, les 3 mètres, pour 8 euros, ou quelque chose comme ça, je m'en sers comme doublure, l'avant par contre, je l'ai doublé, j'ai eu suffisamment de tissu, pour doubler, comme ça, voilà, donc les nœuds, et puis ce fameux, voilà, l'avant, ces fameux arrondis, comme ça, donc vous voyez, mon arrondi, il est plutôt pas mal, il est plutôt pas mal, voilà, et, donc, un petit trou sur le côté, pour passer, une des ceintures, et une deuxième ceinture, pour venir l'on lit de l'autre côté, alors, elle est compliquée à montrer, celle-ci, mais alors, là, cette robe, une fluidité de dingue, j'adore, vraiment, elle est, vous voyez, donc le principe d'une robe porte, oh, j'ai un fil qui pend, voilà, et ce tissu, il est top, super agréable à porter, j'avais un peu peur, parce qu'elle fait quand même relativement décolleté, on a l'impression, mais en fait, le triangle, du, des empiècements devant, s'adapte quand même pas mal à la morphologie de la poitrine, et on n'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui moule, elle fait assez, elle s'adapte en fait, un peu, c'est ce qu'elle dit, le tour de poitrine, c'est les nœuds qui vont, qui vont, plus on serre, ou moins on serre, et ça va, voilà, ça s'adapte à la taille de la poitrine, donc, non, un superbe, une jolie, une jolie découverte, ce patron était sorti il y a longtemps, et bon, alors, déjà, je vivais au Canada, donc les robes à bretelles, à fines bretelles, c'était moins dans ma panoplie, moi, en France, c'est vrai que tout ce qui est top à bretelles, et voilà, j'apprécie d'autant plus, mais, ouais, une pépite ce patron, et le tissu, j'ai vraiment flashé dessus, mais il est splendide, il est léger, pas transparent, d'une qualité de dingue, il est blanc, voilà, sur l'intérieur, mais vraiment, voilà, moi, j'ai surjeté, surjeté, alors bon, quand on coud ce genre de robe, le meilleur ami, c'est le fer à repasser, mais, mais ça se fait, c'est, vraiment, niveau débutant, niveau débutant, pour un rendu assez waouh, donc voilà, et donc, de la même façon, parce que là, je commence à avoir très chaud, et l'heure tourne, de la même façon, je vais vous insérer, une petite vidéo portée, pour vous montrer, le rendu de cette robe-ci, que j'adore, et que je vais mettre, sur mon Instagram, pour participer au concours de Pauline, voilà, et je vous encourage, à tester cette robe, parce qu'elle est vraiment top, elle est vraiment top, et bien expliquée, donc, lancez-vous, vraiment, c'est, elle en vaut la peine. Voilà, c'est fini pour cet épisode, je pense que je vous ai dit, pas mal de choses, je ne sais pas du tout, combien ça va durer, parce que, ce que vous n'avez pas vu, c'est que pendant la coupure, je suis allée chercher un de mes fils, au tennis, enfin bon bref, voilà, un petit peu décousu pour moi, mais vous, vous n'en verrez rien, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré, j'attends vos commentaires avec plaisir, pensez à vous abonner, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, et puis voilà, puis j'étais super contente de vous retrouver, j'adore quand vous m'envoyez vos commentaires, là sur le ZVEG, j'en ai reçu plein, tout le monde était unanime, le ZVEG, il fallait que je le défasse, bon, je m'en doutais un petit peu, mais donc je l'ai défait, enfin voilà, c'est plaisant d'avoir des échanges comme ça, et je suis, voilà, c'est une belle communauté, je suis très contente, et puis voilà, j'espère vous avoir donné plein d'idées, et je vous dis à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501